Après des demandes répétées durant des décennies, ça aura pris la découverte de restes humains sur les terrains d'anciens pensionnats pour que le pape décide de venir s'excuser auprès des nations autochtones. Quelques semaines après avoir reçu la visite d'une délégation de chefs de plusieurs nations au Vatican, l'itinéraire du souverain pontife semble se préciser. Sa sainteté doit déjà se rendre au Congo et au Soudan en juillet. Il pourrait ensuite visiter Québec, Iqaluit et Edmonton. Il souhaitait, si les choses s'adonnent, de venir autour de la fête de Sainte-Anne. Ah, ça, ça nous situe dans le temps. La fête de Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Alors viendra-t-il pour la fête, un peu avant la fête, un peu après la fête? Mais ça nous donne déjà une idée. D'autant plus que la fête de la Sainte-Anne est importante et hautement symbolique pour bien des nations autochtones. La dernière visite d'un pape dans la région de Québec remonte à 1984, alors que Jean-Paul II s'était notamment rendu à la Basilique Sainte-Anne. Le pape François, d'ailleurs, est déjà venu à Québec en 2008 dans le cadre d'un congrès eucharistique, alors qu'il était encore cardinal. Mais à ce stade préliminaire du périple, aucune mention des sites d'anciens pensionnats de Kamloops en Colombie-Britannique et de Marival en Saskatchewan, où des centaines de tombes anonymes ont été retrouvées. Il doit y aller et il va sûrement le faire. Donc, il s'agit de voir au niveau du voyage, qu'est-ce qui va être le plus, j'allais dire, facile à faire, compte tenu des déplacements importants. Bien que plusieurs évêques canadiens soient d'accord avec cette idée, ces derniers répètent néanmoins que malgré la volonté du pape, rien n'est certain quant à son voyage. Sa sainteté a 85 ans et la pandémie n'est pas terminée. De quoi agacer ceux qui ont vécu dans les pensionnats et qui attendent des excuses depuis des décennies. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de nous quitter. La plupart des générations qui ont été affectées par ça. Alors, je comprends le contexte de COVID, de pandémie, mais à mon avis, l'incertitude, on n'est plus capables avec ça. Si la visite du pape se concrétise, celle-ci pourrait être forte en émotions pour bien des survivants des pensionnats. Il reste maintenant à voir dans quelle région l'Église voudra se faire pardonner. Ici Colin Côté-Pollette, Radio-Canada, à Saint-Anne-de-Beaupré. Côté-Pollette, Radio-Canada, à Saint-Anne-de-Beaupré. Sous-titrage Société Radio-Canada